Musique Je suis convaincue que demain ça sera beaucoup mieux qu'hier parce qu'il y aura en plus le respect de la planète. D'abord, dès le début, c'est un projet innovant, c'est un projet qui à la fois mobilise évidemment des gens qui sont intéressés aux questions d'écologie et forcément des questions d'énergie, comment sortir des énergies fossiles, aller vers le remouvelable, comment protéger nos océans, nos cours d'eau et avec beaucoup de scientifiques aussi. Et donc, le fait que Paris soit partenaire me paraissait une évidence compte tenu du fait que nous nous sommes engagés très fortement justement dans la transition écologique et énergétique et que Paris est la ville de l'accord de Paris, ce qui oblige quand même à avoir une responsabilité et donc à être très avant-gardiste. Et vous l'étiez. L'hydrogène, ça peut se déployer et se déployer à terre avec des tas de possibilités, évidemment dans la mobilité, on y pense tous. Des villes aussi, je pense à Dijon, qui s'est beaucoup engagée sur les questions d'hydrogène. Mais au-delà de la mobilité, c'est aussi par exemple tous les événements. Paris est une ville où il y a beaucoup de festivals, beaucoup d'événements et donc la nécessité d'apporter de l'énergie sur des sites où en général jusque-là, c'était des générateurs diesel qui étaient utilisés. Et là, ça offre aussi toute une possibilité beaucoup plus légère, beaucoup plus souple et forcément, en se développant, qui sera aussi très, très économique et bien sûr très peu impactante sur l'environnement. Donc, il faut qu'on accompagne tout ça et je trouve que les choses vont vite. En tous les cas, ça fait plaisir. Moi, je suis très fière que Paris, avec la Tour Eiffel, qui est quand même notre symbole local, national et international, devienne aussi cet emblème d'une énergie, l'hydrogène, qui va pouvoir justement nous permettre de répondre aux objectifs de l'accord de Paris qui, en fait, sont des objectifs permettant tout simplement de protéger la planète, de préserver la vie humaine sur Terre. Donc, je suis très fière qu'après l'accord de Paris en 2015, après 2017, l'arrivée du bateau sur Paris, j'avais eu l'occasion de l'accompagner. Aujourd'hui, on puisse dire que tout ça a servi à accélérer le tempo de la recherche, des industriels, des usages aussi et de la prise de conscience planétaire. Et Paris reste, avec sa Tour Eiffel, illuminée d'une façon absolument magnifique par l'hydrogène, Paris restera ce symbole et je dirais ce symbole de l'avant-garde sur les questions d'écologie. Sous-titrage Société Radio-Canada